Alors dans le dernier truc d'animation, on a vu des messages courts pour arriver à faciliter l'implication des observateurs dans votre groupe de manière à ce que plus de gens participent plus facilement et s'impliquent naturellement. Mais parfois on a besoin aussi d'envoyer des documents plus longs, des ressources, peut-être une maître d'information ou des choses comme ça. Et évidemment on aimerait bien aussi se protéger tout en diffusant très largement. Et si on se protège bien, ça veut dire que plus personne ne voit rien. Si on diffuse très largement, est-ce qu'on va se faire tout piquer ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Et aujourd'hui je vous propose de vous faire tout piquer, votre contenu, parce que c'est très bien pour vous aussi. Mais on va voir ça évidemment en détail. Dans notre culture, le créateur a un peu l'égal d'un dieu, puisque c'est lui qui crée un texte, donc c'est quelque chose de très important. Oublions un petit peu notre égo et essayons de regarder un peu comment notre texte peut être vraiment utile. Alors, une des difficultés, c'est qu'effectivement le texte, par rapport à une baguette de pain, ça se duplique très très facilement. Donc on se dit, voilà, il faut se protéger parce qu'on va mettre un copyright pour essayer. En plus, si on veut gagner plein d'argent, il ne faut surtout pas que les autres me piquent. Donc que je fasse de la musique, de la vidéo ou du texte, je vais mettre des copyrights. En fait, c'est une histoire assez récente, cette histoire-là, puisque le droit d'auteur, il s'est développé en Europe juste depuis la fin du 18e siècle, c'est-à-dire il y a à peine 200 ans. Avant, qu'est-ce qu'il y avait ? Eh bien, avant, les gens pouvaient vivre par le mécénat. Après, on a cru qu'on pouvait vivre grâce à notre création. Alors, c'était vrai pour quelques rares personnes, surtout, en particulier d'ailleurs, si vous étiez mort. C'est-à-dire que grâce à l'extension du droit d'auteur, eh bien, vous avez plus de chances de gagner de l'argent si vous êtes mort, enfin pour vos ayants droit, que si vous êtes vivant, et puis le nombre de personnes est assez faible. D'ailleurs, si je prends, par exemple, simplement YouTube, vous pouvez gagner de l'argent, effectivement, en faisant des vidéos comme moi sur YouTube. Et il vous faut 3 millions de pages vues pour être smicard. Donc, autant dire que le nombre de personnes qui sont au moins smicard sur YouTube, dans le monde francophone, il n'y en a pas beaucoup. Et alors, des gens qui gagnent beaucoup d'argent, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est qu'après la période, je dirais, mécénat, après cette période de dire, « Tiens, finalement, je vais gagner de l'argent grâce à mes contenus », il y a une troisième période, cette période maintenant. Et en particulier grâce au numérique. Et là, il faut bien comprendre que la valeur n'est plus simplement dans la rareté, c'est-à-dire que je vais essayer de garder mon contenu là-dedans, mais elle va être aussi dans l'abondance. Plus mon contenu va être diffusé, et plus je vais pouvoir être visible, et donc peut-être aussi proposer d'autres choses et trouver d'autres modèles économiques. Donc, de nouveaux modèles économiques sont apparus à ce moment-là. Lorsqu'on est beaucoup vus, ça marche pas mal. Prenez un petit exemple, par exemple, là, jusqu'à il y a quelques, deux, trois ans, je touchais à peu près 300, 400 animateurs pour leur donner des coups de main par rapport à ce que je transmettais, même bénévolement, etc. J'ai décidé de diffuser plus largement sur YouTube en mettant plein de choses gratuites, et je touche dix fois plus de personnes. Et puis, finalement, c'est intéressant parce que finalement, aujourd'hui, la série, peut-être les cartes de l'animateur que vous avez vues, a été vue par mille personnes. Les trucs d'animation que vous suivez, c'est à peu près 3000 personnes qui les suivent. Et puis, le livre, de près ou de loin, le livre, le guide de l'animateur, que j'ai mis gratuitement en ligne, il a été vu en partie à peu près, pendant la relecture, simplement pendant la relecture, par 20 000 personnes. Et donc, un tout petit pourcentage, eh bien, peut faire de ce très grand nombre, c'est beaucoup plus que 100% de presque rien. Donc, à part si vous êtes très connu, si vous avez une multinationale derrière vous, avec un gros service marketing, de toute manière, ça ne sert à rien de croire que vous allez gagner plein d'argent sur plein de choses. Finalement, moi, ça me permet simplement aussi de donner aussi des cours, cette fois payant, avec un accompagnement. J'ai besoin juste de quelques élèves, et ça me permet de vivre l'année tout en les suivant plus directement, et puis tout en faisant du bien commun. C'est-à-dire que, finalement, c'est un modèle économique qui réconcilie le bien commun, et puis la sécurité financière, quand même, pour que je puisse avoir un toit au-dessus de moi, et que je puisse avoir l'électricité pour enregistrer mes vidéos. Et donc, finalement, vous voyez que tout ça, c'est intéressant. Alors, comment faire ? Alors, ce qui est important, finalement, ce n'est pas de protéger pour que personne ne copie, c'est surtout de faire en sorte qu'on attribue les choses. Alors, il y a le domaine public, ce qu'on appelle le domaine public, c'est que vous pouvez utiliser tant que vous voulez, vous pouvez même oublier de dire d'où ça vient. C'est un petit peu dommage dans ce cas-là, effectivement, c'est bien, mais on va pouvoir diffuser les choses, mais on ne saura pas que ça vient de moi. Alors, moi, ça m'intéresserait quand même, malgré tout, que si je prends des choses des autres, je puisse dire que ça vient des autres, mais que ce qui vient de moi, eh bien, ça puisse m'être crédité. Et donc, je voudrais à la fois l'attribution et à la fois faciliter la diffusion la plus large. Alors, pour ça, eh bien, il y a un secret, c'est les licences Creative Commons. Ces licences Creative Commons, CC en abrégé, eh bien, elles ont une particularité d'abord, c'est qu'elles imposent toutes le CC BY l'attribution. Donc, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, vous prenez ces trucs d'animation et vous les rediffusez. La seule chose que vous avez comme nécessité de faire, eh bien, c'est de dire, ben voilà, ça vient de Jean-Michel Cornu. Et puis, si vous produisez vous-même des contenus, eh bien, ils vont se diffuser comme ça, ils vont se diffuser bien plus largement que les gens que vous pourriez toucher directement, puisque vous allez avoir des personnes qui vont rediffuser, qui vont rediffuser, et ça, ça va aller beaucoup plus loin. Alors, il y a aussi des petites, des cas de figure de cette licence différente. Vous pouvez dire, tiens, ND, ça veut dire pas de modification. Alors, on pourrait se dire, oui, ça, c'est bien, par exemple, si je fais de la musique ou des choses comme ça. Encore que c'était vrai avant, mais, enfin, avant, il y a très longtemps, la musique, ben, finalement, Mozart, il piquait des trucs à bac, et c'était très bien, et c'était comme ça que ça marchait. Et aujourd'hui, eh bien, on retombe sur cet aspect-là, et donc, finalement, vouloir absolument garder mon œuvre sans la modifier, etc., c'est quelque chose qui avait cours encore au XXe siècle, mais qui devient beaucoup moins intéressant. L'autre cas de figure aussi, c'est ce qu'on appelle le CC by NC. Donc, c'est un but non commercial. Mais, bon, effectivement, je peux empêcher les gens de faire de l'argent sur les contenus. Imaginez que vous repreniez ces trucs d'animation, et puis vous les diffusez, et vous les insérez dans votre cours. C'est pas très grave. Si vous me faites de la pub aussi à moi, parce que, de toute manière, vous allez citer le fait que ça vient de moi, eh bien, même si vous avez vous vendu, pourquoi pas, à la limite, je ne vais pas me couper, moi, des personnes. Donc, la licence la plus intéressante, par contre, eh bien, c'est la quatrième, CC by SA. Alors, CC, donc, Creative Commons, by, donc, il faut attribuer, mais il y a quand même une petite restriction, share a like, SA. Vous devez le partager avec la même licence. C'est-à-dire que si jamais vous intégrez, par exemple, cette vidéo, ou un contenu, ou des textes de mon livre sur le guide de l'animateur, eh bien, vous devez mettre l'intégralité de tout ce qui a été, de ce dans quoi ça a été inséré, sous la même licence. Donc, ça veut dire que, en fait, c'est une licence qui devient virale, et là, elle devient très intéressante, parce que, non seulement, elle freine absolument pas mal à l'infusion, elle me permet quand même d'avoir la reconnaissance, qui me permet d'avoir, malgré tout, mon modèle économique, de faire du bien commun en diffusant très largement, et en plus, eh bien, c'est viral, puisque, en fait, ceux qui l'utilisent, eh bien, ils doivent utiliser eux-mêmes la même licence. Alors, ça marche très bien, c'est l'exemple typique, c'est Wikipédia, par rapport aux autres encyclopédies, les contenus de Wikipédia, ce sont effectivement en Creative Commons, et puis, finalement, ils ont trouvé quand même un modèle économique, c'est qu'il y a tellement de gens qui regardent ça, que d'autres encyclopédies qui coûtaient très cher se sont cassés la figure, et puis là, il suffit qu'un petit pourcentage fasse un don chaque année à Wikipédia, ce que je fais de temps en temps, et j'espère que, et je vous conseille de le faire aussi, parce que c'est quelque chose de tout à fait intéressant, et voilà, Wikipédia vit, et ça marche très bien, et ça se développe. Donc, vous voyez que, finalement, eh bien, c'est pas antagoniste avec la survie financière de faire du bien commun, à condition, effectivement, d'avoir des licences du genre, CC BYSA 4.0, et maintenant, vous savez ce que ça veut dire ce petit sigle kabbalistique qui se trouve à la fin de mes vidéos. Alors, et vous, finalement, qu'est-ce que vous allez faire ? A vous de jouer, et est-ce que vos prochains contenus, vous allez essayer de tester ça ? Alors, vous tapez Creative Commons, vous avez donc un site français aussi là-dessus, pour vous expliquer un peu plus tout ça, vous avez des très bonnes vidéos à expliquer, vous allez pouvoir trouver des contenus, donc, en libre de droit, que vous allez pouvoir utiliser à condition de les attribuer, vous allez vous-même pouvoir produire des contenus, essayez, faites-le, et regardez comment ça se diffuse, vous allez voir que, justement, en abaissant cette barrière à la diffusion qu'est le copyright, et bien, vous allez pouvoir, au contraire, faire en sorte que les choses soient le plus largement diffusées pour votre intérêt et pour l'intérêt, effectivement, commun. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez toujours commenter en dessous, donc, n'hésitez pas à commenter, à me raconter comment vous-même vous mettez ça en œuvre, ou non, et puis, abonnez-vous à ma chaîne et téléchargez le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté, et je vous donne rendez-vous pour un prochain truc d'animation. ... Sous-titrage MFP.